L'atome, partie 3 L'interprétation précédente du spectre de ray d'émission d'un atome qui a considéré que l'atome est formé des niveaux d'énergie spécifiques et bien déterminés est faite par Neil Bohr. Tout d'abord, Bohr a défini l'énergie de l'atome. L'énergie de l'atome, ça c'est l'atome, ça c'est le noyau, ce sont les électrons qui gravitent autour du noyau. L'énergie de l'atome ou, d'une autre manière, l'énergie mécanique de l'atome est la somme de son énergie cinétique et l'énergie potentielle électrique d'interaction entre qui et qui, le noyau et les électrons. Remarquons bien l'énergie cinétique de l'atome, c'est la somme de l'énergie cinétique du noyau et la somme des énergies cinétiques de ces électrons. L'énergie cinétique du noyau est nulle car le noyau est supposé pratiquement au repos. Ça c'est la somme des énergies potentielles électriques, d'interaction électrique entre quoi et quoi ? Entre le noyau et les électrons qui gravitent autour de lui. Bohr a dit que lorsque l'atome absorbe de l'énergie, l'énergie de l'atome va augmenter. Lorsque l'atome perd de l'énergie, l'énergie de l'atome va quoi ? Va diminuer. Cet échange d'énergie entre l'atome et l'extérieur par absorption ou par émission doit être quantifié. L'échange énergétique entre l'atome et l'extérieur doit être quantifié. Après, Bohr a mis son interprétation. Maintenant, l'énergie de l'atome est quantifiée, on sait ça. L'énergie de l'atome s'appelle quoi ? Niveau d'énergie de l'atome. Cette énergie qui est la somme de l'énergie cinétique de l'atome et de son énergie potentielle électrique d'interaction entre les électrons et les noyaux s'appelle niveau d'énergie de l'atome. Et on le note simplement E, tout simplement par E. Le passage de l'atome d'un niveau à un autre s'appelle transition. Lorsque l'atome passe d'un niveau d'énergie E, M, supérieur, à un autre niveau inférieur, ça, c'est une transition. En passant d'un niveau d'énergie inférieur à un autre supérieur, ça aussi s'appelle quoi ? Transition. Le photon est émis par l'atome lorsqu'il passe d'un niveau d'énergie à un autre niveau inférieur. Lorsque l'atome passe d'un niveau d'énergie supérieur à un autre niveau d'énergie inférieur, l'atome libère un photon. À quoi est égale l'énergie de ce photon ? Est égale par la différence entre ces deux niveaux E, N, moins E, P, toujours le niveau d'énergie supérieur, moins le niveau d'énergie quoi ? Inférieur. Maintenant, lorsque l'atome absorbe l'énergie, l'atome passe d'un niveau d'énergie inférieur à un autre supérieur, tel que l'énergie absorbée est égale à la différence entre ces deux niveaux, E, N, moins E, P, toujours le niveau supérieur, moins le niveau inférieur. Maintenant, sur titre d'application, on a les niveaux d'énergie de l'atome hydrogène, E, N égale moins 13,10, N, N en entier naturel non nul, ça d'ailleurs s'exprime en électron-volts, c'est 100, ça c'est l'expression qui donne les valeurs des niveaux d'énergie de l'atome, ou les valeurs de l'énergie de l'atome. Ça c'est aussi quoi ? Ça c'est l'énergie de quoi ? De l'atome. Maintenant, on demande de calculer le niveau d'énergie de l'état fondamental et du premier et quatrième état excité. C'est quoi l'état fondamental ? L'état fondamental a le niveau d'énergie le plus bas. L'état fondamental, l'état fondamental correspond au niveau d'énergie le plus bas. Remarquons bien. E, N et N correspond au cerveau N au carré. Remarquons bien ici il y a des signes moins. Lorsque N augmente, alors ça va diminuer, mais en multipliant par moi, je constate que cette réponse quoi augmente. Remarquons bien. Je veux commencer par N égale à quoi ? Par N égale à 1. Regardons bien ici. Si N égale à 1, quelle est la valeur du niveau d'énergie ? Alors quelle est la valeur de l'énergie de l'atome ? C'est moins 13,6 sur 1 au carré, c'est-à-dire c'est moins 13,6 électron-volte. Maintenant, si je passe ici N égale à 2. Pour N égale à 2, la réponse sera moins 13,6 divisé par 2 au carré, c'est-à-dire moins 13,6 divisé par 4, on obtient moins 3,4. E, V. Si je prends N égale à 3, N égale à 3, moins 13,6 sur 3 au carré, c'est-à-dire sur 9, qu'est-ce que j'obtiens ? N égale à 3, moins 1,51. Pour N égale à 4, qu'est-ce que j'obtiens ? Moins 0,85 électron-volte, électron-volte, N égale à 5, et j'obtiens moins 0,544 électron-volte. Maintenant, remarquons bien, lorsque N augmente, je constate que la valeur du niveau d'énergie de la température va augmenter. Remarquez, remarquons bien, l'état fondamental correspond au niveau d'énergie le plus bas, c'est-à-dire, ça c'est l'état fondamental. L'état fondamental a pour énergie quoi ? E1, et ça correspond à N égale à 1, c'est-à-dire moins 13,6 sur 1 au carré, c'est moins 13,6 croix E1. Maintenant, si ça c'est l'état fondamental, comment on l'appelle ça ? Le premier état excité. Ça c'est quoi ? Deuxième état excité. Remarquons, premier état excité correspond à N égale à 2, deuxième état excité correspond à N égale à 3, et ainsi de suite. Maintenant, le premier état excité, premier état excité, regardons, regardons bien, la raison à laquelle N égale à 2, A pour énergie, E2 égale moins 13,6 sur 2 au carré, la réponse est moins 3,4 3 EV. Quatrième état excité, quatrième état excité. Remarquons, premier état excité, deuxième état excité, deuxième état excité, troisième état excité, quatrième état excité, ça se correspond à quoi ? À E5, c'est moins 13,6 sur 5 au carré, la réponse est moins 0,544 EV. Tout le monde d'accord ? Les niveaux d'énergie sont toujours par condensation négative. Pourquoi ? Parce qu'on a pris l'état ionisé, E infini égale à quoi ? Égale à 0. Maintenant, la deuxième partie, la tendance à avoir un niveau d'énergie, moins 6,4 EV, que signifie ça ? E, N égale à moins 6,4 EV. Est-ce que je peux trouver un niveau d'énergie égale à moins 6,4 EV ? Si ça est vrai, donc, cette valeur va vérifier cette équation. Que signifie ça ? C'est-à-dire, moins 6,4 doit être égal à moins 13,6 sur N au carré. C'est-à-dire, O, N, c'est quoi ? N'oubliez pas, un entier latéral non-nul. C'est-à-dire, est-ce que je peux trouver un entier tel que, un entier latéral non-nul, tel que, moins 6,4 EV égale à moins 13,6 sur N au carré ? Ça, c'est la question ici. Maintenant, je résoudre cette équation. Qu'est-ce que j'écris ? J'écris 1 au carré. C'est moins 13,6 divisé par moins 6,4 EV. et par suite, N égale à moins 13,6 sur 6,4. La réponse, c'est combien ? La réponse, c'est 1,45. Ça n'est pas un entier. N'est pas un entier naturel. Donc, je ne peux pas trouver un entier tel que, moins 13,6 sur N2, et par suite, ce niveau d'énergie n'existe pas. Ce niveau n'existe pas. le niveau d'énergie moins 6,4 EV n'existe pas pour l'atome d'hydrogène. Pour l'atome d'hydrogène. Maintenant, il y a De la même manière, est-ce que je peux trouver un niveau d'énergie E, N égale moins 0,2125 EV De la même manière, qu'est-ce que j'écris ? Moins 0,2, 1, 2, 5 EV égale moins 13,6 sur N au carré. Ça, c'est que je peux faire attention aux unités. Ça doit être en électronauté. Ça doit être en électronauté. Tout. Si ça est en joule, ça doit être en joule. Maintenant, à quoi t'égale N au carré ? Égale 13,6 sur 0,2125. La réponse maintenant, c'est combien ? C'est 64. Et par suite, N égale la racine de 64 égale 8. Ce nombre est un entier naturel. Et par suite, je peux trouver un entier tel que moins 13,6 sur N au carré, pardon, égale, pardon bien, à moins 0,2125 électronauté. Et par suite, ce niveau d'énergie, quoi, existe. Niveau d'énergie existe. Pourquoi ? je peux trouver un entier naturel qui vérifie cette équation. Un entier naturel qui vérifie quoi ? Cette équation, cet entier, est égale à combien ? Égale à 8. Maintenant, la partie c'est. Quelle est l'énergie absorbée par l'atom ? Quand il passe du premier au quatrième état excité ? Maintenant, je vais représenter cette transition ici. Ça, c'est le premier état excité. Je veux... Ça, c'est le premier état excité. Ça, c'est le quatrième état excité. Donc, la transition de l'atom est dans ce sens. C'est une quoi ? Excitation. N'oubliez pas ça. En passant de cet état à cet état, l'énergie absorbée égale à combien ? D'après Bohr, l'énergie absorbée par l'atom est égale à combien ? C'est la différence entre ces deux niveaux. C'est-à-dire, c'est E5 moins E2. Le niveau le plus haut moins le niveau le plus bas. C'est combien ? C'est moins 0,544 ? Moins... Moins 3,4 ? La réponse, dans ce cas, c'est 2,8,5,6 E2. Ça, c'est l'énergie absorbée par l'atome lorsqu'il passe de cet état excité à cet état excité. Maintenant, par tout D, calculez l'énergie du photon égale. L'atome peut recevoir n'importe quelle forme d'énergie. N'importe quelle forme. Mais, en se désexcitant, cette énergie absorbée se transforme en un photon ou une onde électromagnétique. Remarquons bien que l'énergie du photon est mise en se désexcitant du quatrième état excité au premier état. Par quoi excité ? Remarquons, je veux dessiner ça par une onde couleur. Ça, c'est quoi ? Ça s'appelle quoi ? Désexcitation. En passant de ce niveau à ce niveau. Tout le monde d'accord ? En passant de ce niveau à ce niveau. Ça, c'est la désexcitation. L'atome émet quoi ? Un photon. Quelle est l'énergie de ce photon ? Ça, c'est l'énergie émise ou l'énergie du photon. L'énergie du photon égale quoi ? À la différence entre les niveaux de transition, c'est quoi ? C'est E5 moins E2 égale 0,2856EV. Maintenant, on déduit la fréquence de ce photon. À quoi égale l'énergie du photon ? C'est HNU. Donc, je peux déterminer NU. NU, c'est l'énergie du photon divisé par H. H qui est la constante de Plan. À quoi égale NU ? L'énergie du photon, c'est 0,2856. Mais ça, c'est en électron de vôtre. Et remarquons, H est en joules. Joules secondes. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux transformer le photon vol en joules en multipliant par 1,6 fois 10 moins 19. Quoi ? La réponse là en joules. Et par suite, la réponse, c'est 6,92 fois 10 exposant combien ? 14 Hz. Qu'est-ce que je veux déterminer aussi ? La longueur d'onde. À quoi égale la longueur d'onde ? Je sais que la fréquence égale c sur lambda. Et par suite, lambda égale c sur NU égale 3 fois 10 exposant 8 sur NU 6,92 fois 10 exposant 14 Hz. La réponse de lambda est égale à combien ? Quatre cent... Quatre vrucles, pardon, 33 fois 10 exposant moins 7 mètres. Et par suite, c'est 433 nanomètres. Une remarque ici, le photon émis dans ce cas se trouve dans le spectre visible. Remarquons, c'est 433 nanomètres, c'est-à-dire qu'elle est supérieure, pardon, c'est-à-dire qu'elle est comprise entre 400 et 800 nanomètres. Ça, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans le spectre, appartient au spectre croire, au spectre visible. Maintenant, une autre application. On donne le diagramme des niveaux d'énergie de la tombe croire, sodium. Moins 5,14 électronvolts est le niveau d'énergie de son état croire fondamental. Dans la première question, on demande, l'atome est en état fondamental, c'est-à-dire à ce niveau-là. Peut-il absorber un photon d'énergie 3,2 électronvolts ? Remarquons bien, lorsque l'atome absorbe une énergie de l'extérieur, son énergie devient égale à l'un de ses niveaux. Donc, l'atome doit sauter de ce niveau-là à l'un de ses niveaux lorsqu'il va absorber l'énergie du photon 3,2 EV. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai dit ? Je suppose que l'atome est excité à l'un de ses niveaux. On suppose que EN est le niveau de l'atome après l'absorption du photon d'énergie 3,2 EV. Et par suite, E photon doit être égale à EN moins 3 moins E1. Le photon va sauter à un niveau supérieur. Donc, l'énergie absorbée par l'atome est la différence entre les deux niveaux, EN moins E. Et par suite, EN égale E1 plus E photon. A quoi t'égales E1 ? E1, c'est moins 5,14 plus 3,2. La réponse est combien ? C'est moins 1,94 électron-volts. Qu'est-ce que je constate ? Ce niveau existe. Donc, le photon est capable d'exciter l'atome au niveau... Moins 1,94 électron-volts. Et ce niveau existe dans le diagramme. Donc, EN a pas égal... EN égale... E3. Alors, le photon est quoi ? Est absorbé ? Est absorbé ? Voici... Voici le mécanisme de l'excitation d'un atome de sodium à partir de son état fondamental. Cette excitation se fait par un photon d'énergie 3,2 électron-volts égale à E3 moins E1. Le photon est complètement absorbé par l'atome qui est excité au niveau E3. Maintenant, partie B. Si l'énergie de photon est combien ? Égale 2,94. La tombe est dans l'état fondamental. S'il absorbe le photon d'énergie 2,94 PV. La tombe doit sauter à l'un de ses niveaux. Donc, elle va passer à quoi ? De E1, pardon, pardon. Elle va passer de E1 à quoi ? A EN. Donc, l'énergie du photon doit être égale EN moins E1. Le niveau supérieur moins le niveau inférieur. Et par suite, E1 égale E photon plus E1 égale 2,94 moins 5,14. La réponse, c'est combien ? Le niveau d'énergie moins 2,2 n'existe pas. Mais je veux faire une petite remarque. Moins 2,2 se trouve ici. C'est ici, le niveau existe. Il doit se trouver entre ces deux niveaux. Entre le premier état excité et le second état excité. Mais quelqu'un peut dire que l'atome peut prendre une partie de cette énergie du photon pour et qu'il est responsable de passer l'atome de ce niveau à ce niveau. Remarquons bien et n'oubliez pas que l'énergie du photon est quantifiée. Que veut dire ça ? Que cette énergie ne peut pas se diviser. Le photon ne peut pas perdre ou donner à n'importe quelle substance une partie de son énergie. Soit toute l'énergie ou non. C'est le principe de tout ou de rien. Maintenant, puisque le photon n'est pas capable d'exciter l'atome à un niveau qui existe dans ce diagramme. Par suite, le photon doit ne pas absorber et l'atome reste dans son état fondamental. Ce niveau n'existe pas, ce niveau n'existe pas. Et l'énergie du photon est quantifiée. Ces deux conditions conduisent à quoi ? Le photon n'est pas quoi ? Le photon n'est pas absorbé. Absorbé par l'atome. Et par suite, l'atome reste dans son état fondamental. Le photon d'énergie 2,94 électron-volts est incapable d'exciter l'atome de sodium à partir de son état fondamental. Maintenant, la partie 2. L'atome est dans son premier état excité. Où est le premier état excité ? Le premier état excité, c'est ça. Ça, c'est l'état fondamental. Ça, c'est le premier état excité. Quel est l'état de l'atome qui reçoit d'un photon d'énergie 6 électron-volts ? Si l'atome est dans ce niveau-là et absorbe ce photon, elle va sortir à un niveau 3 supergral. Premièrement, ça, c'est l'énergie du photon égale 6EV. L'atome va passer de niveau du premier état excité. Ça, c'est E2. Ça, c'est E2, par exemple. Ça, c'est E1. Ça, c'est E3. Ça, c'est quoi ? E4, et ainsi de suite. L'atome va passer au niveau quoi ? E1. Si l'absorbe le photon. Maintenant, qu'est-ce que j'écris ? J'écris E photon doit être égal E1 moins E2. Et par suite, E1 égale E photon plus E2 égale 6 plus E2, c'est moins 3,03. La réponse, c'est 2,87EV. Ça, c'est E1O. Remarquons. E1 est dans la partie positive, ici. Ici, E1 se trouve. Ça, c'est quel état ? État ionisé. Remarquons bien. Lorsque le photon a une énergie qui est capable d'ioniser l'atome, ce photon est immédiatement absorbé par l'atome. Ça, c'est un niveau de valeur positive. On dit que quoi ? Que l'atome est ionisé. Que signifie ça ? L'électron. Un électron est libéré de l'atome de sodium. Un électron est libéré de l'atome de sodium. Tout le monde est d'accord ? Ça, ça signifie que l'atome égale est ionisée. Quelle est maintenant la valeur de l'énergie cinétique de cet électron ? L'atome absorbe toute l'énergie du photon dans ce cas. Une partie de cette énergie est capable de mettre l'atome à l'état ionisé. C'est-à-dire, va libérer un électron. Et l'autre partie qui est pareille. Ça, c'est le niveau 2,97 EV. Et la partie restante, ça représente quoi ? Une énergie cinétique maximale de quoi ? De l'électron. Ça, c'est égal à 2,97 EV. La partie qui reste se transforme en énergie cinétique dans l'électron qui est libéré par l'atome. Tout le monde est d'accord ? Donc, le photon est capable de mettre l'atome dans un niveau d'énergie supérieur à zéro. L'atome est ionisé dans ce cas. Maintenant, je vais fixer les idées suivantes. Si un photon est envoyé vers un atome dans un état donné, si ce photon est capable d'exciter exactement l'atome d'un certain niveau, E2 à E4, E2 à E3, E1 à E3. Alors, s'il est capable d'exciter exactement l'atome à un certain niveau, on dit que le photon est quoi ? Est absorbé. Sinon, sinon, le photon n'est pas absorbé par l'atome et par suite, l'atome n'est pas excité. Il existe un autre cas, c'est lorsque le photon est capable d'ioniser l'atome. C'est-à-dire, lorsqu'il met l'atome dans un niveau d'énergie quoi positive, on dit que l'atome est quoi ? Est ionisé dans ce cas. La partie récente de l'énergie se transforme en énergie cinétique de l'électron quoi libéré. Le photon d'énergie 6 EV est capable d'ioniser l'atome de sodium à partir du premier état excité. L'électron libéré s'échappe de l'atome avec une énergie cinétique de 2,97 EV. Maintenant, une troisième partie. On voit vers l'atome de sodium. Dans l'état fondamental, un quoi ? Un électron. Un électron. Pas un photon, un électron. Une matière. Le photon est une onde. Son énergie est toujours quantifiée. Tandis que l'électron, son énergie cinétique n'est pas quantifiée. Il peut perdre une partie de l'énergie cinétique à une certaine substance. Maintenant, ça c'est quoi ? Ça c'est l'énergie cinétique de l'électron. Envoyé vers l'atome. Quel est l'état de l'atome ? Après la réception de l'électron. L'atome est excité, n'est pas excité, reste dans son état fondamental. Je ne sais pas, on va voir ça. Maintenant, remarquons combien l'atome est dans son état fondamental. S'il reçoit toute l'énergie cinétique de l'électron, l'atome va sauter de l'état fondamental à un état d'énergie supérieur. Donc, ça c'est l'énergie cinétique de l'électron. 2,94 EV. L'atome est dans son état fondamental. S'il reçoit ça, il va passer à un certain état d'excité. S'il reçoit toute cette énergie cinétique. Maintenant, l'énergie cinétique dans ce cas doit être égale à EN moins E1. Et par suite, EN égale EC plus quoi ? Plus E1. EC, c'est 2,94. Plus ou moins 5,14. La réponse, c'est combien ? C'est 2,2 EV. Donc, l'atome, s'il absorbe toute l'énergie cinétique de l'électron, il va sauter à ce niveau. Mais regardons bien. Ce niveau n'existe pas ici. Il se trouve entre ces deux niveaux. Il est supérieur au niveau E2. Mais puisque l'énergie cinétique de l'électron n'est pas quantifiée, donc il peut perdre une partie de son énergie. Il peut donner une partie de son énergie à quoi ? À l'atome. Quelle est la partie qu'elle va donner à l'atome ? La tome gagne de l'électron une énergie égale à quoi ? À 2,11 électrons volts et sorte au premier état excité. Il en reste cette partie qui est égale à la différence entre ces deux valeurs. C'est combien ? 0,43 électron volts. Que se passe-t-il à cette partie ? Cette partie reste dans l'électron, sous forme d'énergie cinétique aussi. Donc, l'atome gagne une partie égale à 2,11 électrons-volts de l'énergie cinétique de l'électron, et la partie restante reste conservée dans quoi ? Dans l'électron lui-même, sous forme aussi d'énergie cinétique. Par suite, qu'est-ce qu'on dit ? L'atome est excitée au niveau, donc l'atome est excitée au niveau 3, E2 égale moins 3,1 0,3 électrons-volts. Maintenant, faites attention, l'énergie cinétique de l'électron n'est pas quantifiée, elle peut donner une partie de son énergie à l'atome, tandis que l'énergie de l'électron est quantifiée. Elle ne peut pas donner une partie de son énergie à l'atome, soit toute l'énergie ou non. Un électron d'énergie cinétique 2,94 électrons-volts est capable d'exciter l'atome de sodium de son état fondamental au premier état excité. L'électron complète son chemin après son interaction avec l'atome avec une énergie cinétique égale à 0,83 électrons-volts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?